Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE, aujourd'hui c'est Double Ration avec notre session Super Catch Up, on va analyser ensemble le Smackdown du 21 juin, également le Monday Nitro du 24 juin 2024, je suis Yerem et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi l'inusable Giscale, salut Giscale. Salut Yerem, salut tout le monde, comment ça va ? Mais écoute ça va, ça va, la météo est à nouveau clémente avec nous pour citoyens français qui devront déjà suffisamment subir tout au long de l'année, les taxes, les impôts, les devoirs à rendre, il y a plein plein de choses, c'est la fin de l'année scolaire qui se profile, le début des vacances, j'espère que vous avez bien travaillé, voire ne pas travailler, c'est important, c'est important, tu pars en vacances cet été ou alors tu vas regarder du catch, tu vas continuer à suivre le catch cet été Giscale ? Oui, 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 écoute je vais essayer comme chaque été, c'est toujours un peu compliqué mais je compte bien continuer à suivre du catch partout où que j'aille puisque la WWE nous concocte un été des plus taurides, donc je ne peux pas lâcher comme ça mes obligations. En parlant des tétorides, il y avait un été très célèbre, l'été de punk, est-ce que vous vous souvenez, c'était il y a plus de dix ans maintenant, le fameux summer of punk qui avait vu effectivement la grosse storyline de l'année avec cette rivalité de CM Punk et John Cena, et ben robelote Giscale, voilà, plus de dix ans plus tard, c'est CM Punk à nouveau qui est sous les gros radars, il débarque à SmackDown, alors tu vas me dire mais il n'a rien à foutre à SmackDown, et ben oui, SmackDown est à Chicago, et ouais, dans l'Illinois, donc évidemment l'enfant terrible du pays arrive sous les vivas de la foule. Il nous fait une grosse récap évidemment sur sa rivalité et cette obsession qu'a Drew McIntyre, il nous parle de pression, beaucoup de pression, la grosse pression, la pression qu'il avait justement en juillet 2011, je vous en parlais, quand il avait promis justement à Money in the Bank qui se passait à Chicago, qu'il repartirait en tant que champion de la WWE, qu'il parcourrait les rues du centre-ville de Chicago avec la ceinture, et il avait effectivement tenu sa promesse, tenu sa promesse, c'est donc grosse pression en 2024, avec ce Drew McIntyre qui lui cherche des noises depuis des semaines, mais Drew McIntyre, et ben il a vu aussi CM Punk lui mettre des bâtons dans les rues, dans les roues, dans les rues de Chicago, dans les rues de Glasgow, puisque en Écosse, il avait fait le déplacement le Chicagoan pour enfiler sa tenue d'arbitre, et donc empêcher Drew McIntyre de s'emparer du titre. Rapidement, on a un invité surprise qui débarque, puisque Paul Heyman, Paul Heyman est là, jusqu'à le grand ami de CM Punk, et il arrive, et visiblement il arrive avec une confidence, il arrive un petit peu peunot, un petit peu, on sent qu'il a la petite goutte, quelque chose de terrible risque de produire ce soir si CM Punk ne s'en va pas, parce que CM Punk a fait des déclarations à la radio, il a parlé mal de Solosikoa, de la tête de la table, et donc, et ben la Bloodline va venir le chercher, alors il demande à CM Punk de s'en aller, CM Punk, voilà, qui était avec ses enfants le jour où Paul Heyman s'est fait introniser au Holofem, donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est pour ça qu'il vient le voir, et on a même, voilà, un Kelinu entre les deux, c'est magnifique, c'est beau, et puis finalement, les musiques de Solosikoa, donc de la Bloodline retentit, ils viennent chercher des noises à CM Punk, ils viennent lui botter le cul, ils lui disent de s'en aller, et CM Punk refuse, il dit, attends, moi à Chicago, tu crois que je veux partir ? Hors de question, la Bloodline attaque, et Cody Rhodes, le héros, le héros vient avec une batte de baseball, carrément des bats de baseball, sûrement des Cubs, qui vient chasser la Bloodline, en challengeant Solosikoa pour un match ce soir, Giscale. Ah, Giscale a fuit également, il a fui. Non, j'ai pas fui, c'est le fameux micro muté. Ah là là là, le mec s'auto-censure, c'est même pas moi qui appuie sur le bouton, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, je me retire des mots. Je m'auto-censure. Alors c'est la batte de baseball de Cody, c'est la batte de Cody qui t'a fait peur ? C'est la batte de Cody qui m'a fait peur, exactement, comme tu dis. Non, non, écoute, ouais, bah, quelle intro, c'était cool de revoir CM Punk, et de revoir CM Punk à Chicago. Et puis ces interactions, ces interactions croisées là, avec la Bloodline, et avec Paul Eman, évidemment, l'histoire est très longue entre les deux hommes, donc j'ai bien aimé cet angle qui va courir un peu sur tout SmackDown, finalement d'imbriquer aussi CM Punk ailleurs que dans cette histoire avec Drew McIntyre, d'une certaine manière aussi pour nous montrer que, peut-être encore renforcer par contraste le caractère complètement obsessionnel de Drew McIntyre, alors que c'est vrai que du coup CM Punk, lui, a une vie hors sa rivalité avec Drew McIntyre, donc c'était, je trouve, un joli petit changement de braquet pour ce début de SmackDown, de le voir mis comme ça là, avec la Bloodline et puis avec Paul Eman et tout, donc écoute, non, j'ai trouvé ça super sympa, et puis bah, ça nous book un main event, il me semble, à ce moment-là de la soirée, Cody Rhodes de Solosikoa, avec ce Solosikoa, ouais, qui continue là de s'afficher en leader assumé avec un Paul Eman qui, lui, enfin, fait plus que s'émanciper là sur ce coup-là, parce qu'on a carrément, ouais, c'est le Take Me With You là, qui est assez, qui est à la fois drôle et en même temps très surprenant, parce que, enfin, c'est, on a l'impression que, ouais, le divorce est plus ou moins consommé, il est retenu contre son plein gré, quoi, il est attaché à la Bloodline, ouais, par défaut maintenant, Paul Eman, il est très très triste dans cette relation-là, donc, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été avancées là dans ce segment et qui commencent d'ores et déjà à poser les bases de, bah, de plein de trucs, de qu'est-ce qui va se passer pour le titre de Cody Rhodes pour la suite, encore une fois, comme je disais, CM Punk, voilà, qui s'imbrique dans d'autres histoires que celles qu'on lui prédestinait depuis quelques semaines, et puis ce nouveau chapitre de, ouais, Paul Eman qui, il ne fait pas ses sessions, mais en même temps, voilà, c'est très clair pour lui qu'il ne se reconnaît plus dans cette Bloodline-là et donc, voilà, on le voit arriver, ce chapitre de qui est le vrai chef de la Bloodline et tout ça, tout ça s'avère d'ores et déjà très excitant. Ouais, exactement, tu l'as dit, il y a cette phrase qui est très forte de Polo qui lui demande de le prendre avec lui, de partir avec lui, et donc, tu l'as dit, il est retenu contre son gré, tout simplement. Il ne peut pas partir, parce qu'il reste quand même, voilà, il va y avoir quelques petites séquences un peu baxèges, mais on salue, tu l'as dit, et on salue ces histoires qui s'imbriquent et qui se croisent et croisent, c'est bien ficelé, c'est bien ficelé, on profite d'être à Chicago pour placer CM Punk dans toutes les histoires, mais on retrouve CM Punk un peu plus tard dans un mauvais moment. Il va se passer pas mal de choses, bon, Cody Rhodes va se chauffer, il va croiser Randy Orton et Kevin Owens, il va se dire, ben voilà, est-ce que tu es prêt, fais gaffe, la Bloodline, mais Randy Orton et Kevin Owens sont justement occupés occupés dans des matchs de qualif, si tu veux bien, on va faire une parenthèse, qualif, Money in the Bank, et on va passer en revue tous les matchs de qualif. Alors, du côté féminin, c'est Chelsea Green qui s'est qualifié jusqu'à l'incroyable, c'est magnifique, et on va voir que ça va être un peu un indice sur, on va dire, la thématique de cette année, puisque Chelsea Green a battu ni plus ni moins que Michel, ce qui est déjà pas mal, mais surtout, c'est déjà énorme, et surtout Bianca qui a placé son Kéoudi sur Michin et Chelsea Green en a profité pour faire le tomber sur Michin, la filoute, bravo Chelsea, incroyable, la qualif de Chelsea Green, je crois que c'est tout pour les filles, ouais, du côté des mecs, et puis tu me diras ce que tu en as pensé de tout ça, de toutes ces qualifes, c'est Carmelo Ace qui a réussi à se qualifier jusqu'à l'incroyable, en battant, putain, mais ton gars, c'est déjà du solide, mais surtout Randy Orton, mais qu'est-ce qui se passe ? Les champions du monde sont mis sur la touche, eh ouais, les jeunes prennent la relève, ils prennent le pouvoir, alors il y a eu du bordel évidemment, derrière, puisque la bloodline est venue foutre le bazar, avec Kevin Owens qui est venu prêter main forte à Randy Orton, les deux poteaux, avec Carmelo Ace a profité de tout ça pour faire un roll-up et remporter, donc pointer son ticket, incroyable, et enfin, le troisième match, Grayson Weller, Andrade, Kevin Owens, justement, qu'on retrouve, jusqu'à lui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Kevin Owens, avant le match, il s'est fait attaquer par la bloodline, et Randy Orton, le poteau est venu, le poteau avec sa chaise, voilà, pour faire fuir la bloodline, mais Kevin Owens, il boite à ce moment-là, il n'est pas à 100% de ses capacités, et ça va lui coûter la qualif, puisque c'est Andrade qui se qualifie, incroyable, avec un gros DDT sur KO, et puis derrière, c'est Andrade qui a placé son finisher pour la victoire, donc on a du Andrade, Géuso, voilà, Géuso, qui fait figure de main eventer, justement, mais derrière, on a Andrade, Carmelo Ace, pour les hommes, et chez les filles, on a donc Chelsea Green qui rejoint YoSky, qui s'était qualifié, il me semble, tout à fait, merci de confirmer, qu'est-ce que c'est que ce casting, cette nouvelle génération-là arrive, et tous les main eventers se font sortir, eh oui, bah écoute, oui, en effet, on semble aller sur un thème où, bon alors, comme souvent, les qualifs pour des matchs comme ça, servent à faire avancer des storylines, et du coup, faire perdre un peu, en profiter pour faire perdre des favoris, dans des manières, on va dire, un peu, qui peuvent ne pas trop les abîmer, mais alors là, c'est vrai que, pour l'instant, c'est un peu un carton plein, bon, à l'exception, ouais, Jéusso, tu l'as dit, chez les hommes, qui presque va faire office de d'ultra favori, au vu du line-up, bon, il s'en cache pas trop d'ailleurs, parce qu'il est sur le poster de Money in the Bank, enfin, de Yeet in the Bank, comme il l'appelle, et puis, ouais, un peu pareil chez les femmes, à ce moment-là, de la semaine, nous ne connaissons que deux participantes, mais on va voir que, bon, le thème va continuer un petit peu aussi, ouais, ouais, bah écoute, ouais, c'est un pay-per-view qui s'annonce assez, bah, d'une certaine manière, assez sympa, parce que c'est vrai qu'il développe, gros, 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 les grosses histoires sont développées à côté, et les Money in the Bank vont finalement servir quasiment d'assaisonnement, pour le pay-per-view, ce qui, ma foi, est peut-être une formule pas horrible, horrible, parce qu'on sait que les Money in the Bank, c'est quand même globalement rarement décevant, en termes de match, donc si on s'assure qu'à côté, tous les autres matchs, c'est du main event calibre, on est peut-être parti pour construire une carte à Toronto qui va être coton, coton, après, voilà, la question se posera quand même des vainqueurs potentiels dans tout ça, parce que faire des matchs de rookies, c'est intéressant, mais ça veut aussi dire qu'on va avoir des porteurs de mallettes derrière qui, voilà, attention à ne pas rentrer dans les scénarios que je n'aime pas toujours, qui sont plutôt l'apanage des porteurs de mallettes féminines, on va dire, mais pas trop des mecs, mais de, voilà, on file la mallette à quelqu'un qui n'a jamais gagné le titre, et puis, comme ça, ça lui fait une sorte de joker, et puis la construction de son personnage, on verra plus tard, quoi, mais, bon, il faudra voir une fois qu'on aura les line-ups complets, mais en tout cas, en effet, il y a un thème qui se dégage, là, cette année, on est sur des nouvelles trognes qui débarquent, là. Ben ouais, ça fait plaisir, j'aime bien, j'aime bien ces angles-là, de la jeunesse, j'avoue que, voilà, Chelsea Green, j'étais assez confiant, et que j'ai vu que Chelsea Green n'avait pas, voilà, chippé son ticket, je me suis dit, où il va se passer quelque chose, on va être surpris, et là, Shawn Michaels, il est en train de le pousser, il va voir son pote Triple H, il a dit, Apollo, voilà, tous ces petits jeunes de Nexteek que je t'ai envoyé, voilà, j'aimerais bien les voir, là, c'est maintenant, donc, ça va être assez, ouais, tu l'as dit, voilà, le petit assaisonnement épicé, où on va avoir tous ces petits jeunes qui vont pouvoir faire leur preuve, et ça va apporter, j'aime bien, moi, j'aime bien que le porteur de mallette n'a jamais été champion du monde, je trouve ça vraiment... Ah oui, ça, j'aime bien ça, oui, en effet, je ne veux pas que ce soit un total rookie, quoi, mais... Oui, voilà, après, si le mec, c'est ça, on risque d'avoir un casting un petit peu, les Karmel Oase, l'Ira, Valkyra et compagnie, si ça se qualifie ou si c'est qualifié, voilà, si ça décroche la mallette, on part de loin, on part de très très loin, donc, mais, bon, sur l'intention, c'était, c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? On a eu, et ben, un truc assez incroyable, puisque lors d'une petite interview, justement, avec Grayson Waller, qui a annoncé qu'il allait gagner, mais finalement, il a perdu, et qui était en compagnie de Gargano et Thomas Oshempa, il y avait une interview croisée avec Kayla Braxton, à Kayla qui nous quitte, eh oui, elle nous quitte. Voilà, peut-être la dernière fois que vous la voyez sur vos écrans, WWE, on le salue pour service rendu, on va passer des bons moments ensemble, eh ben, du coup, tout d'un coup, on est, voilà, on est aux abords du parking, on est toujours à l'intérieur, mais sur la zone de déchargement et de chargement, et tout d'un coup, paf, voilà, ça s'agit de contre la porte, la grosse porte d'entrée, la grosse porte mécanique par laquelle les camions de chargement arrivent, la porte s'ouvre, et CM Punk apparaît en sang au sol derrière un Drew McIntyre qui se tire debout, mais tel un monstre de film d'horreur, qui vient de dépaisser sa dernière proie, il le prend, il le met sur ses épaules et dans un travelling, évidemment, un plan séquence, il traverse les coulisses et il vient déposer CM Punk, il le laisse pour mort sous le titan tronc et il se fait chasser par Nick Aldis, l'écossais qui avait dit qu'il partait, ben finalement, il est toujours dans les parages, il est toujours dans les parages, quelle image, quelle image, il y a eu du sang partout, c'était horrible, et puis cette porte, ça faisait peur, cette porte qui tapait, comme ça, pom, 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 Ouais, non, incroyable, quelle mise en scène, où s'arrêteront-ils dans les prouesses de mise en scène semaine après semaine, c'est vrai que c'est assez incroyable, non, ben écoute, ouais, j'étais vraiment, encore une fois, scotché devant mon écran avec, tu l'as dit, cette porte qui s'ouvre, ce travelling derrière pour accompagner Drew McIntyre qui porte CM Punk, et quand même, c'est pas le plus grand du roster, mais j'ai l'impression qu'il soulève une poupée de chiffon, c'est vrai qu'il y a une certaine puissance quand même qui se dégage du bonhomme, non, ben ouais, génial, génial, quel coup de théâtre là aussi, parce qu'on nous a, d'une certaine manière, un petit peu, un peu endormi avec cette apparition de CM Punk au début de l'émission, soudainement, impliqué avec des histoires de la Bloodline, Drew McIntyre qui avait démissionné en quelque sorte la semaine dernière, et hop, voilà, il sort de sa boîte et on nous prend encore à contre-pied avec un segment formidablement réalisé et d'une certaine manière, ouais, ça y est, ça monte aussi en intensité quand même sévèrement parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de punchlines, beaucoup de trolls sur Twitter, beaucoup de trolls dans le ring aussi parce que CM Punk était venu lui chercher des noises quand même à plusieurs reprises, là, ça y est, on a lancé les hostilités. Ouais, c'est devenu physique, voilà, on se tape dessus, on se fait mal pour de vrai. Effectivement, une séquence qui a le mérite de remettre la storyline là où elle était. Vous pensiez quoi que CM Punk allait comme ça pouvoir se faufiler dans les storylines des autres ? Non, l'Écossais est venu lui rappeler que c'est avec lui qu'il avait affaire. Donc, on parlait d'été, l'été sera chaud, l'été sera écossais ou l'été sera illinois. Eh bien, c'est une grosse affaire à suivre. Elle est night, voilà, on va sur la côte ouest avec L.A. Knight qui est toujours à la recherche de Logan Paul. Ouais, Logan Paul n'est pas là, il a dit qu'il sera à Chicago, il n'est pas à Chicago, il a dit qu'il sera à New York, il dit, bah New York, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il y aura un match de Calif, d'ailleurs, pour Money in the Bank entre Logan Paul, Eddie Knight et Santos Escobar, donc une belle affiche, ma foi, de Calif. Ce sera la semaine prochaine, donc il compte bien remporter la mallette et en plus remporter son match pour le titre US face à Eddie Knight, face à Logan Paul, oui, Logan Paul. Je lui fais une Carmelo Ace, je les mélange tous les deux. Et puis Santos Escobar qui aura plu, qui est très à l'aise, moi j'aime bien Santos Escobar qui arrive, il dit, bah ça ne sert à rien de courir après Logan Paul, voilà, comme un gros fan, un gros débile, ça t'aura affaire à moi pour ton match. Et puis, ça commence à se taper sur la tronche, le BFT qui se prépare et tout d'un coup, bah Logan Paul qui lui aussi était là, tous ceux qui ont pensé ne pas être là, et bien il était là ce soir et il attaque Ellen Knight et c'est le gros coup de poing avec son squelette d'acier, il a une main renforcée en titanium, notre ami des réseaux sociaux, Logan Paul et il étale tout simplement Ellen Knight, c'est pareil, bah voilà, tu disais, à la même façon que Drew McIntyre commence à distribuer les coups de poing et bien Logan Paul il a porté le premier coup de poing et c'est Ellen Knight qui en a fait les frais. Et oui, ça y est, ça part aussi un petit peu là, on attendait depuis quelques semaines, beaucoup de, pareil là aussi, beaucoup de trolls sur internet, beaucoup de petites vignettes très amusantes d'ailleurs, mais il fallait que ça monte et c'est bien monté, donc moi ça m'a plu, ça m'a plu, ça y est, altercation physique entre les deux, Ellen Knight en plus au micro qui vient trash talk un petit peu, c'est toujours plaisant, donc voilà, écoute, là aussi, on progresse, on monte en intensité, une rivalité qui sent, qui peut sentir le Summer Slam, elle pour le coup, il y a peut-être, parce que là, la carte de Money in the Bank commence à être bien stackée, quand même, donc je pense qu'on a encore le temps, voilà, mais je suis quand même content que ça y est, que ça aussi, ça grimpe. Ouais, ouais, carrément, moi je suis t'accord avec toi, c'est une affiche de Summer Slam, à pas en douter, même si ça aurait tout aussi sa place à Money in the Bank, mais ça sent l'été, tout ça, Ellen Knight, c'est la Californie, Logan Paul, c'est pareil, c'est aussi Hollywood, tout ça, enfin lui, il habite, non, il habite à Puerto Rico, je sais pas où, il défiscalise quelque part, je crois, il est pas, il s'est extradé, il vit pas aux Etats-Unis, le optimisme, c'est bon, toi Giscard, qui connaît tout ça, tu devrais souvent nous localiser, la meilleure localisation pour défiscaliser les revenus, qui se comptent par milliards de dollars, c'est vrai, je suis moins expert de la fiscalité américaine, alors du coup, je ne sais pas, la Logan Paul Money, la Logan Paul Money, où est-ce qu'il faut la mettre, mais bon, écoute, apparemment, il a en effet trouvé, trouvé un petit paradis fiscal, tant mieux pour lui, avec des palmiers en plus, donc comme ça, la vie est belle, on va arriver tranquillement au main event, avant ça, on a quelques petites annonces, la semaine prochaine, c'est Tiffany Stratton, qu'on aimerait revoir un petit peu plus, et ça y est, les petites séquences, elle va affronter Jade Cargill et Candy Slurry, on y croit, et on a aussi de l'autre côté, Naomi contre Blair Davenport, et Indy Hartwell, alors là, peut-être que justement, Naomi va servir de vétéran, pour chapeauter, ouais, peut-être, ouais, peut-être faire venir surveiller les jeunes, ouais, voilà, à défaut d'avoir Natalia, on va peut-être avoir Naomi, et voilà, ce qui est annoncé, d'ailleurs, on a Tiffany Stratton, qui s'est pris une grosse gifle de la part de Michin, et qui est venu se faire sauver par Nia Jax, intéressant, voilà, Nia Jax et Tiffany Stratton, qui ont l'air de, qui vont se trouver peut-être des ennemis, des intérêts communs, et des intérêts communs, j'ai raté ça, tiens, ça n'a pas duré très longtemps, voilà, il suffit de cligner des yeux, et toute une avancée scénaristique dans la division féminine nous échappe, incroyable, ouais, en effet, bon, à voir, à voir, à voir, Tiffany Stratton n'a pas forcément besoin de Nia Jax pour vivre, mais écoute, il faut se serrer les coudes, voilà, il faut se serrer les coudes. Eh bien, on arrive tranquillement au main event, mais avant ça, avant ça, on a eu des mots qui ont fait mal, puisque Paul Emane est solo psycho à son dans la Gorilla Position, Paul Emane dit à Solo que ce n'est pas à lui de s'occuper de Cody Rhodes, Cody Rhodes, c'est la chasse gardée de Roman Reigns, qui, quand il reviendra, reprendra son titre, voilà, il ne faut pas oublier ça. Roman Reigns, pour l'instant, il va voir les petits-enfants dans les hôpitaux, c'est très bien, mais bientôt, il va revenir et il va s'occuper de Cody Rhodes. Et là, le Solo Squad le regarde, il dit, mais, enfin, Paul, Roman Reigns ne reviendra pas. t'as toujours pas compris, Paul ? T'as toujours pas compris, Paul. Il ne reviendra pas, il ne reviendra jamais. Et là, le gros plan, il pleure, il pleure, il pleure, les larmes, les larmes qui arrivent, qui sont coincées, coincées, quelque chose vient de se briser, genre la réalité. Le truc, c'est l'éventualité à laquelle il n'avait jamais pensé. Un Oscar, un Oscar pour Paul. Incroyable, incroyable cette petite séquence. Cody Rhodes versus Solo Squad, un match qui n'ira pas jusqu'au bout puisque les Tongiens vont attaquer Cody au moment où il va placer son crossroads. Derrière, Randy et Kevin arrivent à la rescousse. Solo Squad se retrouve tout seul face à KO, Cody et Randy quand soudain, un nouveau catcheur rejoint la WWE, un Samoan puisqu'il s'agit de Jacob Fatou. Eh oui, Jacob Fatou, donc un cousin des Ouzos qui débarque, voilà, et qui vient et qui attaque Jacob Fatou et donc qui va placer Cody Rhodes sur la table des commentateurs et qui va faire un énorme splash depuis la Tombuckle vers l'extérieur et on termine le show avec cette image incroyable d'une bloodline. Voilà, là c'est les lapins, c'est les lapins, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. C'est fou. Ils s'agrandissent, ils sont dorénavant quatre. On a effectivement dorénavant une bloodline 2.0, Solo Sikwa a trouvé le nouveau Solo Sikwa et il s'appelle Jacob Fatou. Eh oui, ça y est, il a trouvé son Enforcer. comme à l'époque de Clash of the Castle 2022, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Exact, exact. Solo Sikwa était arrivé. Ouais, quelle arrivée, quelle arrivée de Jacob Fatou. Alors écoute, moi personnellement, j'admets ma candeur, je ne connais absolument pas cet homme, mais il a l'air terriblement dangereux. En tout cas, j'ai trouvé que les commentateurs et globalement la mise en scène qui a été choisie pour cette arrivée a été encore là aussi magnifiquement bien orchestrée au micro et à l'écran pour nous donner le sentiment qu'on avait face à nous un forcené, vraiment un fou furieux, une brute épaisse, un mec qui a l'air très 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 dangereux. Un petit peu dans la lignée de l'arrivée de Tamatonga qui avait fait aussi, je trouve, cette forte impression dans le sens où ce regard à la fois vide et en même temps total... enfin tu sens le... Non mais tu sais, c'est les regards vides des mecs, tu sens qu'ils sont capables de tout quoi. C'est super super dangereux et tout, mais c'est vrai que là en plus, il y a une sorte de côté... Alors c'est vrai qu'après je me suis renseigné aussi, mais c'est vrai qu'en effet il y a une sorte d'imagerie naturelle d'Umaga qui revient pas mal. C'est vrai qu'il y a avec les dreads et même de toute façon il lui ressemble énormément. Voilà, il y a un côté beaucoup plus peut-être sauvage encore que Tamatonga qui fait un petit peu plus tueur à gâche. Donc non, écoute, très efficace comme ça pour un profane comme moi en tout cas j'ai tout de suite eu l'impression qu'on avait en face de nous un moment important qui se jouait avec quelqu'un qui allait faire grand bruit. D'ailleurs, il ne faut quand même pas écarter le fait que la mise en scène implique que Jacob Fatou couche Kevin Owens Cody Rhodes et Randy Orton c'est ça ? et Randy Orton 3 pour le prénom. 3 énormes main eventers dont l'ultra top face de la compagnie donc c'est quand même pas rien et comme tu dis c'est les lapins la Blood Light 2.0 qui s'étend qui s'étend on se dit another one another one combien sont-ils ? Combien sont-ils ? c'est terrible donc voilà ça y est l'image est complète entre guillemets parce que là aussi tu l'as bien rappelé les 4 doigts en l'air voilà on revoit très clairement l'imagerie de la Bloodline original avec avec la tag team Tangaloa et Tamatanga le leader Solosikwa et la brute le garde du corps l'enforcer Jacob Fatou qui vient d'arriver donc l'image est complète le wise man est toujours là malgré lui malgré lui c'est ça qui est drôle aussi donc non écoute je trouve que tout ça progresse magnifiquement bien chaque épisode apporte sa nouvelle petite brique à cette Bloodline 2.0 qui est maintenant et c'est ça qui est je trouve extrêmement bien orchestré et bien amené c'est que Roman Reigns dans l'inconscient collectif est désormais perçu comme le libérateur le sauveur il faut qu'il revienne donc cette inversion de valeur est incroyable avec un Roman Reigns est en train peut-être de faire l'exploit de turner sans être présent ah bah oui voilà il a face turner ça y est voilà de par son absence il a face turn ouais mais oui mais oui d'ailleurs on peut retrouver un peu la même chose avec Ria Ripley dont on parlera à Monday Night Raw même si on a un profil un peu de tweener mais c'est vrai que ça prouve c'est le travail c'est le résultat du travail effectué par les scénaristes et les bookers qui imbriquent justement tellement ces histoires et ces catchers il y a tellement de où finalement c'est plus les relations qu'ils ont tous les uns entre eux enfin voilà les uns avec les autres qui vont désigner un petit peu leur alignement et le fait qu'ils vont jouer un rôle de sauveur ou de destructeur et c'est vrai qu'une absence se fait ressentir on peut jouer aussi avec les absences pour justement non pas simplement faire un retour surprise mais aussi faire espérer le retour d'une superstar c'est assez voilà c'est assez démonstratif de la qualité d'écriture je trouve mais oui mais vraiment effectivement on arrive à à faire tourner des catchers juste parce qu'ils ne sont pas là ouais non mais honnêtement c'est assez admirable ce qu'ils ont fait je trouve parce qu'ils ont quand même ils partent d'un groupe de quatre no body concrètement parce que Brasolo Sikoa ok il a participé quand même à la storyline la plus haute de ces cinq dernières années celui qui a fait la pluie et le beau temps en tant que enforcer de Roman Reigns mais ça restait quand même il était très très en retrait et là depuis que Roman Reigns a disparu en fait ils ont réussi à faire cette bloodline 2.0 qui a pu faire pchit concrètement assez vite parce que voilà Solos Sikoa c'est pas le meilleur talker clairement de l'histoire les deux qui lui ont mis derrière bon jusqu'ici voilà c'est individuellement parlant ça se voit qu'ils dégagent pas non plus des trucs de dingo mais en fait ils ont réussi en effet une mise en scène et une histoire une écriture vraiment qui fait que on est totalement impliqué là dedans ça prend parfaitement la continuité c'est un nouvel arc vraiment de l'histoire et cette façon qu'ils ont eu de mettre en scène semaine après semaine smackdown après smackdown vraiment Solos Sikoa a pris tous les atours vraiment c'est le manteau le sceptre la couronne petit à petit épisode par épisode il a pris voilà les atours du chef tribal ne manquerait plus que la semaine prochaine ils s'auto donnent je sais plus comment ils appellent ça le loa la petite couronne le collier le lay le collier que Roman Reigns avait pour chaque grand match de pay-per-view et d'ailleurs ça m'étonnerait pas qu'on ait ce type de mise en scène aussi et en fait c'est par l'écriture et par la mise en scène qu'ils ont réussi à rendre un groupe somme toute assez médiocre c'est sévère individuellement relativement insignifiant à d'un seul coup peut-être quelque chose qui va ouvrir un nouvel arc encore absolument épique de cette histoire qui n'en finit plus puisque de toute façon et n'en finira peut-être jamais puisque quand on sait que Jay Uso Jimmy Uso tous les gars qu'on a devant l'écran ils ont déjà des enfants eux-mêmes et tout ils ont encore plein d'autres cousins c'est vrai que tu te dis bon quand est-ce qu'on va s'en débarrasser on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas effectivement c'est parti pour les générations à venir c'est ça aussi le catch c'est une affaire une affaire de famille c'est comme ça que termine le show bleu Giscard c'est comme ça qu'on va quitter Chicago est-ce que tu aurais un top un flop et une note à nous partager s'il te plaît et bien oui je vais donner mon top de manière très simple tout ce qui s'est passé autour de la Bloodline cette semaine la Bloodline 2.0 et cette arrivée de Jacob Fatou je ne me répète pas mais c'est encore une fois une prouesse scénaristique une preuve que les écrivains de la WWE sont en feu j'adore les développements et j'ai trouvé que ça a vraiment volé la vedette cette semaine tout ce qui s'est passé en début en milieu et en fin d'émission et le flop très honnêtement ça va commencer à devenir une tendance mais c'est vraiment délicat je trouve de dégager des flops du coup je n'ai pas de flops encore une fois je crois que c'est deux semaines de suite incroyable deux semaines de suite j'ai pas de flops et je vais mettre un bon 4.25 je pense que je vais avoir du mal à descendre en dessous de 4 sur les épisodes désormais non mais on est dans une là on est dans une phase où et on va pas anticiper la conclusion d'Euro mais à tous les étages de la carte en fait je trouve que c'est super c'est juste super plaisant à suivre donc je n'ai rien à reprocher bah écoute ça va être la même chose pour moi tout simplement voilà je vais pas m'emmerder le même flop c'est à dire pas de flop y'a rien à jeter un épisode nickel franchement tout est bon partout mon top effectivement tout ce qui concerne la bloodline mais en particulier aussi j'ai beaucoup aimé cette intro donc à Paul Eman Paul Eman j'ai trouvé super bien joué avec CM Punk c'était vraiment cool et puis un 425 parce que comme tu dis maintenant on va noter entre 4 et 5 c'est tout voilà c'est la nouvelle grille de notation allez direction le show rouge on prend l'avion et on atterrit à Indianapolis voilà grosse 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 terre de cage désormais puisque la ville a tout simplement s'est mis en business voilà un partenariat sur 5 ans avec 3 gros événements de la WWE qui vont être organisés à Indianapolis avec le Royal Rumble tout simplement ça commence l'année prochaine avec le Royal Rumble et je crois qu'ils ont signé aussi pour un Money in the Bank ou non un Summer Slam et un et puis un autre événement je ne sais plus c'est dans le oui un Rumble un Mania et un Summer Slam bon ben voilà ils ont pris le trio le tiercé gagnant le pack premium le pack premium je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour le compte en banque de Stamford non là je pense que ça devrait aller mais par contre je n'ai pas compris quand est-ce que parce que j'ai cru voir que c'était du coup le Rumble et Summer Slam 2025 donc l'année prochaine mais j'imagine qu'on ne parle pas du Wrestlemania par contre de l'année prochaine aussi parce que celui-là il est bloqué à Vegas ouais ouais non écoute pour le Wrestlemania ça n'a pas encore été annoncé pour le Summer Slam c'est 2026 j'imagine mais bon ouais sûrement 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 pour le Summer Slam ils ont dit aussi Summer Slam c'était 2025 je sais qu'en 2026 c'est à Minneapolis parce que c'est sur deux jours oui donc c'est possiblement en 2025 oui je le vois bien toi sur trois ans peut-être chaque année donc peut-être en 2027 Wrestlemania et Indianapolis voilà écoute en tout cas le deal est fait les auditeurs plus attentifs que nous qu'ils n'hésitent pas mais en tout cas le deal est fait pour trois les trois plus gros du Big Four désormais qui sont les trois qui se passent désormais dans des stades et non pas dans des arènes et donc bah ouais Indianapolis va kiffer du catch pendant un petit moment on reprend avec l'Ecossais voilà on l'avait quitté lui nous avait quitté en laissant en faisant en laissant le corps de CM Punk à terre au coeur de Chicago et bien il arrive il n'est pas parti Drew McIntyre tout simplement pas il a dit qu'il est parti bah en fait non il est en tous les champs de CM Punk il dit voilà il a réussi son coup la semaine dernière tout le monde parle de ce qu'il a fait dans le show bleu il a voilà il a fait il a prié pour ça il reprend un peu ses catchphrases voilà tout le monde change le nom de CM Punk alors qu'il l'a mis sur la touche pour de bon on ne reverra plus CM Punk jusqu'à elle c'est terminé et il espère d'ailleurs qu'il est en train de manger qu'une paille en le regardant à l'hôpital et il nous montre qu'il est reparti avec un tribut voilà un petit souvenir le bracelet qu'avait CM Punk que porte CM Punk depuis 10 ans maintenant avec le petit bracelet de lycée on l'a vraiment ronné le petit bracelet ma fille m'a fait le même il n'y a pas le petit bracelet de la fête des pères avec le prénom de Edge Edge Lee évidemment et Larry alors si vous demandez qui est Larry Larry c'est le chien le chien de CM Punk un chien qui on va dire a une tête bien à lui ouais 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 c'est pas le plus beau chien de l'histoire c'est pas le plus beau chien mais bon j'imagine que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte même pour les chiens l'autre il dit voilà un vieux bracelet qui ne vaut même pas 50 centimes mais qui a beaucoup de valeur pour CM Punk et donc il va battre CM Punk tout simplement avec le bracelet la prochaine fois en attendant qu'il va aller il s'annonce au Money in the Bank d'ailleurs Drew McIntyre il s'annonce qu'il sera à Money in the Bank pendant que CM Punk regardera le match donc voilà il a le chien il a la femme et puis bientôt il aura la mallette qu'avait CM Punk et il s'est pas qu'il serait obligé de le regarder de devenir champion bon voilà après cette petite disgression physique de Drew McIntyre il revient sur des bases classiques du trash talk en opener de Monday Night Raw oui c'est ça c'est ça c'est ça mais il revient avec enfin une victoire à son actif entre une victoire morale et une victoire physique à son actif c'est vrai que c'était assez drôle et petite pause parce qu'il y a ma fille qui arrive c'est sûr de bracelet ouais je reprends ouais donc c'est bon écoute c'est très drôle parce que voilà en effet on l'avait dit à SmackDown les choses montent enfin en intensité puis en quelque sorte on revient à du bon vieux Drew McIntyre mais ce qui est drôle c'est ce changement de vitesse soudain où ça y est Drew McIntyre a mis une douille à CM Punk il a fait croire à tout le monde qu'il allait se barrer il est venu lui casser la figure devant sa famille et ses copains à Chicago il revient avec un petit trophée et du coup il est tout content de se dire que CM Punk est à l'hosto en train de le regarder qui va le regarder grimper l'échelle la money in the bank prendre la mallette et gagner son titre il pourra rien y faire et tout et donc ouais écoute j'ai trouvé que c'était évidemment très très efficace il reprend le hill reprend l'ascendant psychologique et physique et voilà et on sent que et on sent que que l'histoire l'histoire de toute façon ne peut que s'accélérer maintenant désormais donc non écoute une intro très plaisante et une intro voilà qui était aussi importante parce que Drew McIntyre c'est quand même un petit moment qui se faisait renfler donc donc c'était c'était bienvenu bah il aura une autre occasion de se faire renfler puisqu'il est allé voir Adam Pearce pour réclamer justement d'être automatiquement ajouté à la carte de money in the bank dans le match le ladder match de money in the bank sur quoi Adam Pearce a répondu écoute une place ça se mérite où tu dis bah attends c'est trop l'une s'il avait eu un match juste en demandant il dit bah écoute dans ce cas là pas de problème ok tu auras un match la semaine prochaine de Cali face à Seamus et il y a Dragunov ça va cogner ça voilà j'annonce il y aura au moins deux morts il y aura au moins deux morts la semaine prochaine donc ça c'est pas mal aussi voilà on repart avec Drew McIntyre mais une occasion de plus de se faire avoir moi j'annonce ah là oui là le bracelet va se prendre dans les barreaux de l'échelle tu vas voir ça va être l'esprit de CM Punk hante le bracelet en fait c'est possible en parlant de Seamus bah Seamus il est en Bisbee avec un avec un allemand comme beaucoup de gens en ce moment il y a beaucoup de pays en Bisbee avec les allemands en ce moment si vous suivez l'actualité sportive et bien du coup ce soir il y avait un match entre Braun Breaker et Ludwig Kaiser voilà c'est un peu un chat s'est croisé entre tous ces hommes petite interview de Ludwig Kaiser par Jackie en backstage qui parle de Seamus qui est derrière lui voilà et puis il y a Braun Breaker il est fort on se souvient la semaine dernière il s'est fait découper et ce soir donc il va lui prouver qu'il est là pour la gloire ce match entre les deux hommes va se terminer par une disqualification avec l'intervention de Seamus qui va placer un énorme brock kick sur Ludwig Kaiser alors que le match était assez costaud assez solide avec un Braun Breaker évidemment complètement fou 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 et donc Ludwig Kaiser qui se fait donc brock kicker dans la tronche derrière Seamus l'irlandais qui prépare la table des commentateurs pour placer une bourre bombe mais Braun Breaker revient de nulle part en plaçant un énorme spear une séquence ma foi assez sympa où tout le monde commençait à vraiment bien se mettre sur la tronche et c'est bien le chien fou qui termine l'homme le plus fort au point qu'il va croiser Adam Pearce toquer même frapper à la porte d'Adam Pearce pour réclamer tout simplement lui dire voilà ce que je dois regarde non mais les gens interviennent dans mes affaires c'est quoi ce bordel tu dois faire quelque chose sinon à l'heure actuelle je serai champion intercontinental et calme-toi et là tout d'un coup qui c'est qui débarque c'est Samy Zen les deux hommes se chauffent et Samy Zen accepte un match face à Braun Breaker à Money in the Bank pour le titre c'est officialisé par Adam Pearce et voilà un gros match qui derrière donne un match supplémentaire qui va se rajouter sur sur la carte de Money in the Bank et là Samy Zen il y a du soucis à se faire ah il a beaucoup de soucis à se faire ouais là c'est l'ascension fulgurante de Braun Breaker semble en effet terrible non mais écoute ouais tout tout était tout était très très bien foutu que ce soit écoute le match entre Braun Breaker et Ludwig Kaiser sympa moi j'aime beaucoup ce qu'ils font l'ère Ludwig Kaiser post Imperium me plaît pas mal je trouve qu'il a vraiment une carte à jouer dans la mid-carte d'Euro avec son personnage qui est fondamentalement très stéréotypé mais qui je trouve est incarné avec charisme dans les cordes il est sympa écoute j'aime bien j'aime bien ce que fait Ludwig Kaiser donc j'ai de ce fait d'ailleurs d'autant plus apprécié le fait qu'il s'est pas non plus fait rouler dessus par Braun Breaker il a été présenté comme étant quand même assez vicieux assez surprenant donc c'était pas mal et puis bah voilà cette intervention en plus qu'il le protège à la fin avec cette continuité avec la semaine dernière et Shemus qui vient en découdre mais Braun Breaker qui triomphe quand même malgré tout cette petite séquence après qui bah là aussi on n'oublie pas le passé c'est enfin voilà j'aime vraiment bien ce qu'ils font avec cette mid-card globalement à rôle depuis plusieurs depuis plusieurs mois maintenant je pense qu'on peut dire avec c'est vrai que Braun Breaker qui n'a pas été intégré dans le King of the Ring qui râlait déjà à l'époque qui a été obligé de se farcir des jobbers par 1, par 2, par 4 histoire d'avoir un peu de temps d'antenne puis il est monté petit à petit il a gagné des matchs de plus en plus fort et puis bah là maintenant il se retrouve il se dit qu'est-ce que je peux faire de plus les gens viennent interrompre mes matchs commencent à me casser les bonbons donc je trouve que tout ça est très bien foutu et Samy Zain voilà qui arrive et qui vient le défier en quelque sorte enfin en tout cas qui vient dire vas-y défie-moi donc voilà je trouvais que tout ça était très très bien amené très organique et Samy Zain a clairement du souci à se faire dans ce qui va peut-être être ouais un des ouais un potentiel un peu show-stealer là à Money in the Bank un match que j'attendais pas spécialement comme ça et pour lequel je suis assez curieux effectivement c'est plutôt bien ficelé tout ça et ouais là comme ça tout est possible tout est possible à Toronto le Canadien aura fort à faire allez Money in the Bank des matchs de qualif on n'en a pas eu tant que ça mais on en a eu quand même puisque Lyra Valkyria on en parlait il n'y a pas longtemps c'est qualifié face à Sheena Bezler et Kairi Sen voilà ça c'est pour les filles et du côté des hommes et bien c'était plus intéressant parce que non seulement il y avait un match de qualif alors voilà il n'y avait qu'un match pour chaque division mais un match de qualif avec qui ? avec Chad Gable Chad Gable et donc qui n'est pas mort ou alors il a été remplacé par un clone il a été laissé pour mort par contre il a un gros bleu voilà il y a un énorme hématome il ne sait pas trop ce qui lui est arrivé la semaine dernière voilà visiblement des gens en ont après lui du coup il est arrivé à l'arène escorté pardon et non pas égorgé escorté par un service de sécurité service de sécurité qui était à la fois Smackdown et Arrow un service de sécurité renforcé la WWE pour justement protéger le personnel et donc Chad Gable doit affronter ce soir Bronson Reed et Braun Strowman pour se qualifier alors juste avant qu'on parle de ce match et de ce qui va en découler voilà quel livre de Lira Valkyria bon rien à ajouter si la sache à Nabezler et Kairi Sen avant que je me lance sur la grosse storyline de Chad Gable euh non écoute bon et bien alors on est découlé pardon pardon j'étais je pensais on continue avec la jeunesse on continue avec la jeunesse vas-y la jeunesse la jeunesse enchaînons la jeunesse Chad Gable Bronson Reed et Braun Strowman alors Chad Gable donc qui prend qui prend un micro tout simplement et qui s'est fait interviewer en tout cas Katie Kelly était à la recherche d'informations sur l'état physique et mental de Chad Gable d'ailleurs qui discutait avec Adam Pearce qui dit bah voilà bonne nouvelle enfin Gable était évidemment ébranlé par ce qu'il s'est passé mais la bonne nouvelle c'est qu'il donc bah il est médicalement clear il peut participer à son match Chad Gable s'approche alors il est pas très rassuré il regarde un petit peu derrière lui même s'il dit qu'il a survécu voilà il a été laissé en sang par un groupe de monstres qu'il a laissé pour mort Chad Gable ne peut pas être tué nous dit-il Chad Gable est mort il est en vie quel acte de bravoure et donc il vient un rôle pour nous montrer qu'il n'a pas peur affronter deux autres monstres je vous l'ai dit Braun Strowman et Braun Sonreid et il va gagner il a tiré le gros lot il a tiré le gros lot et en plus il gagne il gagne puisqu'il fait un moon soul sur Braun Sonreid alors que Braun Strowman et Braun Sonreid voilà deux golgottes les deux monstres étaient là mais le judgment day est venu et a foutu le bordel face à Braun Strowman on sait qu'il y a une petite rivalité qui joue entre le clan de Damien Priest et le monstre parmi les hommes ce qui a permis justement à Gable de filouter d'en profiter pour décrocher la victoire incroyable Chad Gable dans le monde de The Bank ça je ne l'avais pas forcément vu venir et c'est magnifique Chad Gable qui donc effectivement survit survit à ce qui lui arrivait mais ce n'est pas terminé puisqu'au moment où Chad Gable célèbre sa victoire les lumières s'éteignent et on se posait la question quand est-ce qu'ils allaient arriver les Wyatt Six c'était un petit peu la tension qu'il y avait tout le long de cet épisode la fumée envahit le ring et on a donc une femme qui rampe du clan des Wyatt Six Nikki Cross pour ne pas la nommer qui représente Abby the Witch tout simplement et elle rampe Chad Gable s'échappe et elle remet une boîte à Michael Cole alors c'est assez étrange ce qui s'est passé puisque la boîte était visiblement adressée à Pat McAfee elle contenait une VHS une cassette VHS alors c'est très drôle Michael Cole qui dit pour vous les jeunes qui le regardez ça c'était avant avant Netflix on avait ça et donc il va réussir à trouver un partir à la recherche d'un envoyer la cassette VHS à la recherche d'un magnétoscope pour lire pour lire la cassette voilà alors l'histoire de Pat McAfee je vais régler je pense qu'ils ont suivi un script qui était prévu à la base qui malheureusement a sauté puisque Pat McAfee l'absence de Pat McAfee s'explique non pas par des raisons de storyline ce qu'on pouvait imaginer au début puisque lors de son émission Pat McAfee avait fait un peu les frais visuellement des Wyatt Six c'était une petite mise en scène est-ce que c'était un petit kiff que c'était fait ou pas on ne savait pas trop et donc du coup Pat McAfee était sûrement le destinataire de cette cassette malheureusement pour Pat McAfee c'est son beau-père le père de sa compagne qui est décédé et donc il a dû partir juste avant le live c'est pour ça que Pat n'était pas là il y avait un petit moment de flottement on ne comprenait pas pourquoi d'ailleurs Mike Cole voulait dire qu'il allait nous expliquer pourquoi Pat McAfee n'était pas là finalement il ne l'a pas fait donc tout ça finalement Pat McAfee n'a aucun rôle à jouer dans cette histoire donc voilà écoute on ne sait pas peut-être que peut-être que si peut-être qu'on le saura la semaine prochaine en effet peut-être qu'ils ont mis ça je pense que c'est à mon avis s'il n'y avait pas d'intérêt je pense qu'ils auraient pu changer le carton Amazon de la VHS qui était tout éventré ils auraient pu en prendre un autre donc écoute peut-être que peut-être que ce n'est pas innocent peut-être qu'on saura la semaine prochaine mais en tout cas peut-être que Pat McAfee va être le on va dire le messager peut-être 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 exactement en tout cas en effet Pat McAfee n'était pas là ouais nouveau développement nouveau développement ce ne sera pas le seul ce soir parce qu'il va falloir il va falloir jouer cette cassette mais déjà déjà ouais comme tu l'as dit il y avait cette tension depuis la semaine dernière cette arrivée fracassante on attendait ce qui allait se passer à Raw cette semaine quand est-ce qu'ils allaient arriver comment où donc ils ont choisi voilà cette fin de match donc Chad Gable clairement désormais semble être une alors certes il n'est pas impliqué par la VHS mais ça semble être une cible voilà il a été l'unique victime identifiée de l'attaque de la semaine dernière là désormais c'est à la fin de son match qu'il se fait un petit peu voilà bousculer psychologiquement encore une fois on va dire par les Wyatt Six donc il va se passer il va se passer quelque chose et c'est vrai que en sous-texte on commence à comprendre le lien de la famille parce qu'on verra après il y a eu un segment aussi très sympa en backstage avec la Alpha Academy on peut en parler parlons-en parlons-en justement après cet événement un peu bouleversant dans les coulisses on a retrouvé Chad Gable qui était devant le vestiaire un peu de d'Euro et avec tous ses copains il leur disait je suis heureux de vous voir après ce qui s'est passé je me suis rendu compte voilà c'est important c'est pas simple voilà il y a que les grands qui savent le faire mais voilà je l'admets je m'excuse j'ai fauté je suis vraiment désolé je vous présente mes excuses d'ailleurs avec une sincérité je trouvais assez touchante il aurait pu la jouer de manière beaucoup plus insolente et opportuniste mais tu sentais le mec qui a vu la lumière entre guillemets il a frôlé il a frôlé la mort et d'un seul coup il se rend compte qu'il faut qu'il fasse amende honorable un peu avec tout le monde et à commencer par ces trois ces trois comparses de l'Alpha Académie qu'il a martyrisé pendant des semaines sauf que écoute Otis a beau apprécier le discours il dit que non non il pense vraiment ce qu'il a dit la semaine dernière à savoir que c'est fini entre nous et donc voilà il demande à à Tozawa et à Maxime de rentrer dans le vestiaire avec lui et Maxime quand même qui reste qui reste dehors et dans un segment où peut-être on aura vu peut-être la plus belle intervention micro en tout cas la belle interprétation d'actrice de Maxime que j'ai trouvé là aussi assez touchante assez attendrissante qui écoute ouais tu comprends voilà Otis il a été très blessé comme nous tous mais il a besoin de temps sache que déjà le plus important c'est que t'ailles bien on était tous très très soulagés que t'ailles bien mais maintenant tu nous as fait beaucoup de mal et il va falloir que tu nous laisses du temps patati patata mais donc voilà Maxime qui sert un petit peu de peacemaker elle laisse la porte entre ouverte au retour de Chad Gable mais elle lui fait comprendre que voilà il y a des choses qui se sont passées des lignes rouges qui ont été franchies et que ça va pas être ça va pas être simple et en même temps le fait qu'elles disent que voilà on est quand même heureux le plus important c'est que t'ailles bien et on a tous été très soulagés de savoir que t'ailles bien voilà je trouve qu'il y a une il y a une encore une fois là aussi on pourrait se dire on s'émerveille d'un rien mais je trouve qu'il y a un certain soin dans l'écriture de ces storylines secondaires qui est assez touchante les personnages connectent bien il y a une cohérence d'une semaine à l'autre dans le développement des relations entre les personnages et on a vraiment l'impression de regarder encore une fois je me répète semaine après semaine mais toutes ces scénettes de vestiaire on a vraiment l'impression de regarder la vie du vestiaire d'euros depuis je trouve de nombreuses semaines que ce soit avec ça mais même avec d'autres petits segments d'autres storylines c'est très bien fichu et je trouve que ce segment était une belle illustration mais effectivement Maxime qui a un nouvel Oscar on a donné à Paul Eman tout à l'heure mais là c'est pour Maxime Dupuis un sacré retour de mon situation une fois de plus mais qui s'explique bien donc qui arrive assez naturellement malheureusement peut-être que la rédemption de Chad Gable n'arrivera pas tout de suite puisqu'à la fin de cette séquence d'Escal des Creed Brothers arrivent pour demander si Chad Gable va bien et là Chad Gable répond qu'il a besoin d'aide et là c'est un double c'est pareil c'est super bien foutu parce que quand tu dis I need help voilà c'est genre ça peut être le mec ça a double sens il a compris qu'il avait besoin d'aide pour le mal qu'il a fait et donc qu'il va pas pouvoir s'en sortir tout seul il a fait des choses mal et il a pris conscience mais ça peut être j'ai besoin d'aide parce que je me suis fait rejeter et maintenant j'ai besoin d'aide pour commettre pour me venger c'est ça donc tu fais bien de le dire c'est volontairement flou et du coup ce qu'on pensait sincèrement comme des excuses très venant du coeur et très honnêtes hop en une petite phrase et en un petit claquement de noix on se dit ah est-ce qu'il était vraiment sincère donc c'est très bien joué exactement et voilà c'est souvent comme ça en plus des méchants comme ça c'est super bien construit c'est des occasions de manquer des tentatives de rédemption qui ne passent pas et puis au bout d'un moment on arrête de vouloir essayer d'être quelqu'un de bien et on finit par par céder à la tentation c'est peut-être ce qui va se passer en tout cas mais oui voilà une belle storyline on l'a déjà dit plusieurs fois c'est vraiment c'est vraiment une des meilleures storylines du show à ce niveau là et on est on est à peine dans la 1000 donc c'est assez incroyable pour cette histoire de cassette alors alors cette histoire de cassette c'est quand même complètement cette histoire de cassette et on a trouvé quelqu'un on a trouvé un magnétoscope à Indianapolis et donc on va jouer la cassette alors ça se passe beaucoup beaucoup plus tard mais on va parler quand même maintenant et donc la cassette est jouée et on a une vidéo qui se lance avec l'oncle Audi qui discute avec une personne qui je ne sais plus comment il commence mais il lui demande s'il se sent bien s'il est toujours perdu et on se demande qui c'est et là tout d'un coup avec qui parle l'oncle Audi et c'est Baudalas Baudalas qui arrive c'est plein écran donc c'est vraiment la grosse surprise naturelle Baudalas sans masse sans artifice donc qui parle à oncle Audi qui parle à lui-même on va dire une espèce d'alter ego et c'est parti pour une séance de psy en fait une séance de psy mais une séance de psy un petit peu guidée par l'oncle Audi on est plus dans un Baudalas qui se parle à lui-même ah oui complètement c'est la mise en abîme totale mise en abîme totale et surtout les questions les questions qui vont faire très très mal assez rapidement là on est dans quelque chose de très très dur on y va à fond sur la thématique de la gestion du deuil puisque l'oncle Audi lui demande qui il est et Baudalas dit voilà qu'il n'est personne il n'est personne et là au clôt Audi il lui demande mais comment tu t'es senti quand ton frère est mort comment tu t'es senti à la mort de ton frère là je ne sais pas toi mais moi je suis wow 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 ok on y va ouais ouais on y va dit on y va allez allons-y on est tellement habitué à tourner autour du pot dans cet univers là que là ça fait coup sur coup one to punch Baudalas boum alors ton frère qui est mort t'en penses quoi ok calmez-vous et là Baudalas enfin voilà des rotundas qui pareil je ne sais même pas si c'est de l'acting mais ça en est forcément mais oui ça en est mais je pense qu'il n'a pas besoin de forcer oh là 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 il a dit simplement qu'il a senti qu'on lui avait pris la chose la plus importante de toute sa vie quand on lui a pris son frère évidemment question suivante de Glanocle Audi qui ne va pas avec le dos de la cuillère il dit tu n'as pas l'impression de profiter de l'héritage de ton frère de l'exploiter ok d'accord donc je dis bah écoute non mais j'ai toujours voulu être comme mon frère mon objectif à moi c'était d'être dans ses traces dans ses pas de travailler avec lui c'est quelqu'un qui m'inspire je ne voulais pas qu'il se transforme en mausolée donc que finalement les gens n'oublient pas tout ce qu'a fait mon frère et c'est un peu ça finalement qui l'a motivé que les gens n'oublient pas Bré Wyatt et que les gens ne les oublient pas lui compris et donc tous les gens qui l'ont suivi qu'il a réussi à convaincre sur cette terre parce que sur cette terre justement il n'y a personne d'autre que lui qui a autant souffert de la disparition de son frère donc il est interdit il s'interdit que les gens puissent oublier tout ce en quoi son frère croyait voilà les gens veulent oublier mais lui il va rappeler aux gens qui ils sont qui est Baudalas qui sont tous ceux qui l'accompagnent et il pense qu'il s'est bien rappelé à eux et donc là on dit dans un ricanement diabolique on sent qu'il est content de lui il dit effectivement c'est ce que tu as fait c'est ce que vous avez fait et c'est comme ça que se termine cette séquence de mise en abîme comme tu l'as dit d'auto-analyse d'un homme qui lutte avec lui-même et qui se termine sur la mise en scène des deux sur le même écran aussi c'est intéressant puisque il y a ce côté aussi le support de la VHS aussi n'est pas innocent parce que c'est le genre de montage qui est théoriquement sur une cassette impossible enfin en fait c'est donc il y a ce côté finalement sont-ils vraiment la seule une et même personne c'est cette image finale est aussi très forte mais écoute c'est un segment moi je sais pas comment tu l'as vécu moi j'étais dans la digne lignée de la semaine dernière j'étais absolument absolument scotché c'est comme si on m'avait poussé dans le vide sans me prévenir j'étais suspendu aux lèvres des deux personnages parce que c'est aussi toute la force de cette mise en scène c'est exceptionnel je trouve ce qu'ils ont fait enfin franchement je suis sur le cul pour l'instant c'est un sans faute alors voilà j'ai exprimé pas mal d'appréhension et d'excitation la semaine dernière bon bah là on est clairement pour l'instant dans le domaine de l'excitation la plus totale je leur donne les clés de mon cerveau je leur dis allez-y je vous fais confiance emmenez-moi avec vous j'ai trouvé que le segment était hallucinant était d'une puissance narrative et émotionnelle folle c'est un des trucs les plus je pense que c'est un des trucs les plus dingos qu'ils aient jamais fait en termes de vraiment de storyline parce que voilà moi je sais pas si on se rend compte mais de la profondeur quand même du segment et de certaines phrases quand il justement il y avait une sorte de violence qui était délivrée avec douceur presque c'est une sorte de cette cassette pas de bruit de fond pas de pas de petite note de piano pour faire faux film horreur de 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 série série Z enfin le truc nanar qui pouvait y avoir un petit peu parfois dans l'ambiance un petit peu bret wyatt fun house où on jouait un petit peu aussi sur les codes un peu du du nanar et du malaise mais du malaise un peu enfin rigolo quoi là on est dans quelque chose d'extrêmement noir enfin c'est c'est quand même terrible c'est voilà pas de musique de fond ce personnage ultra ultra glau qui parle à Baudelaide qui dit comment est-ce que tu te sens après la mort de ton frère mais en toute décontraction quoi c'est vraiment et d'une certaine manière qui parle à tout le monde parce que tu l'as dit la première phrase on ne sait pas à qui il s'adresse et et à Audi au début il dit comment vous vous sentez après la perte enfin non comment est-ce que nous nous sentons après la perte il dit how do we feel et donc il y a une sorte de prise à partie du public et d'un seul coup ça se transforme en effet en cette mise en abîme qui du coup flirte avec évidemment la schizophrénie assumée c'est-à-dire que le mec est fou il se met en scène avec son alter ego et le mec est manifestement taré et c'est vrai que ça du coup et j'aime moi c'est pour ça que j'aime énormément ce segment parce que je trouve que là on a tout de suite pris le bon virage qui est qu'on a humanisé totalement Baudalas donc on s'est complètement écarté du côté magique surnaturel et tout qui n'est pas tenable dans la durée je pense que s'ils veulent faire un truc qui tient la route il fallait qu'ils prennent cette voie là donc ils ont totalement humanisé le personnage mais ils l'ont humanisé au point de enfin en fait ils nous ont mis face à nous un détraqué enfin vraiment un mec qui est brisé qui est totalement taré t'avais l'impression de voir des vieilles cassettes d'interview de serial killers des mecs qui ce qu'ils disent est cohérent mais tu vois qu'ils vivent dans un monde qui est totalement en marge de nous et donc et d'ailleurs tu l'as bien retranscrit tout le texte tout ce qu'il a dit ce qui est fort c'est que avant qu'il aborde le sujet de la mort c'était enfin avant qu'il assume ce truc là c'est qu'il parlait de nous il disait ouais avec Bray Wyatt on allait on allait dominer la WWE on allait tout faire ensemble on allait atteindre le sommet ensemble et après il ne dit que je c'est vraiment c'est que c'est je 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 suis on m'a enlevé le truc le plus cher pour moi et donc en fait on est vraiment face à tu sais c'est quasiment une sorte de de vidéo témoignage d'avant le passage à l'acte d'un terroriste ou d'un d'un mec qui va faire une dinguerie quoi c'est donc j'ai trouvé que c'était voilà c'était c'était extrêmement extrêmement indéniablement le meilleur travail qu'il ait jamais fait Baudalas à la WWE de sa carrière enfin là je pense qu'il rentre il va rentrer dans une storyline qui va rester dans les annales s'il continue comme ça mais mais ouais c'est enfin j'ai trouvé que c'était un truc de ouf cette promo c'est vraiment un truc de ouf quand il dit j'allais pas laisser mon frère se transformer en mausolée enfin c'est tellement puissant je trouve enfin c'est c'est incroyable et donc et t'as presque l'impression qu'en fait que la Audi c'est un peu Bray Wyatt qui s'est réincarné en quelque sorte et qui emmène son frère avec lui dans sa dans sa quête macabre qu'il avait qu'il avait lancé quoi c'est donc la filiation assumée comme ça d'un mec qui a l'air totalement enfin ouais qui est au bord de faire quelque chose d'irréparable d'ailleurs ils l'ont déjà fait la semaine dernière mais mais enfin c'est c'était c'était magnifique moi j'étais complètement c'est mon top on peut déjà le dire mais c'était mon top oui bah je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises pour moi non plus effectivement on est là on se posait la question la semaine dernière vers quoi ils vont se diriger il y avait deux sorties de route possibles quoi peut-être même j'allais dire voilà il y avait soit l'autoroute on va sur l'autoroute sur laquelle on est depuis l'existence même l'arrivée même de Bray Wyatt à WWE c'est-à-dire ce côté intangible surnaturel métaphysique où on voit ok on se fait embarquer enfin voilà on écoute un mec sans le comprendre et puis de temps en temps il y a des flammes qui apparaissent et des choses inexplicables qui ne seront jamais expliquées sans jamais toucher du doigt la nature humaine du personnage on reste vraiment à la surface retour de Rotunda de Bray Wyatt qui justement se positionnait avec ce personnage c'est le vrai moi que vous voyez etc finalement bon il est mort mais tout en restant malgré tout très à double discours comme toujours avec Bray Wyatt le naturel revenait toujours rapidement au galop avec Bray Wyatt on retombait assez rapidement dans pareil quelque chose de très métaphysique avec des grands discours et puis rien de très très concret là maintenant ouais là on a pris la sortie de route justement voilà l'humain 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 derrière tout ça et et bien cette histoire cette storyline sur le deuil qui est un truc qui n'a jamais été fait quoi intégrer le deuil je pense ça en effet le deuil en tant que storyline et où on va suivre le parcours mental d'un homme qui a perdu l'être le plus cher à ses yeux et et comment il va s'en sortir et qu'est-ce qu'il va faire et il est qui brille quoi ouais là il est oui parce qu'il est en colère voilà on a les fameuses étapes du deuil là il a la colère donc la colère et bien c'est la violence et il inflige il va vouloir infliger la douleur aux autres que celui la même au centuple que lui subit en fait donc si lui souffre et bien les autres aussi vont souffrir après tout pour qu'on puisse ressentir ce que lui ressente et effectivement du coup il va se retourner ça va être très égocentré dans un premier temps effectivement c'est sa douleur sa mission pour justement porter son message et faire comprendre aux autres qu'il souffre lui bordel et voilà et c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible et là on est parti pour un truc qui peut durer des mois et qui tu as raison très important on a humanisé voilà en une séquence en un plan voilà pof Bodalas qui apparaît ok d'accord enfin rien que ça déjà c'était un premier coup et puis derrière les questions tout de suite où on encre ça dans le réel et puis bah voilà c'est cette façon qu'il avait de sortir les phrases qui étaient assez fortes qui étaient poignantes et franchement ouais on sort de là scotché quoi et donc bah pour s'en remettre c'est rien de vous qui a un bon petit match féminin alors c'était pas exactement comme ça à vrai dire techniquement le match féminin avait lieu derrière c'est Alba Fire et Ayladon qui ont battu Katana Chen c'est Katana Carter donc les nouvelles champions ont battu des prétendantes First Contender mais finalement elles ont perdu donc ça n'a aucun intérêt et puis derrière Kofi Kingston qui s'est fait battre par Karrion Kross voilà Karrion Kross pendant que le Final Testament a attaqué Xavier Wood donc voilà ça continue tranquillement aussi la petite storyline de Kofi avec Karrion Kross voilà un peu plus léger quoi entre l'avant et l'après un peu plus léger mais beaucoup de big up quand même à Karrion Kross qui a chopé ses petites verres et après après sa victoire qui fait le signe 7 avec ses doigts là et c'est vrai que je me suis renseigné enfin j'ai cru comprendre après sur internet que manifestement c'était pour signifier que c'était le 7ème ancien champion du monde qui le battait et l'air de dire aussi un petit peu ouais regardez il a quelques il a quelques scalps quand même prestigieux sans palmarès écoute bah merci pour cette info parce que je ne savais pas justement pourquoi il faisait ça avec ses doigts et bah vous aviez si vous posiez la question vous avez la réponse allez bon après tout ça on a du Judge Monday allez c'est parti on a eu du gros Judge Monday je crois que c'est c'est ce qu'il reste plus ou moins oui tout le reste concerne le Judge Monday bon allez on va essayer de ne pas durer une heure sur le Judge Monday même s'ils sont partout les mecs c'est assez incroyable c'est tout simplement la renaissance de Judge Monday s'il fallait ce soir Giscale puisque alors en coulisses en coulisses qu'est-ce qu'il s'est passé d'abord on est le Judge Monday ça joue ça ça game voilà ça fait du gaming ça chill sur WWE 2K Damien Priest qui demande à Dominique voilà Liv Morgan il faut que ça se termine Dominique qui reçoit un petit texto visiblement c'est même une image c'est plus un MMS qu'un SNS petite image une voilà une dick pic c'est ça une dick pic de je sais pas qui peut-être de Dragon Lee de Dragon sans doute sans doute voilà une image sûrement coquine envoyée par Liv Morgan évidemment il fait partage à tous ses potes enfin vraiment on est niveau niveau zéro de la camaraderie quoi ou le niveau 10 ça dépend la bro il y a Tonton Carlito qui nous a re-gratifié de this is cool c'est cool c'est cool voilà donc voilà tous les gars ils en peuvent plus quoi Damien Priest débarque qui dit ouais c'est quoi comment on a eu ton numéro du genre ça rien pourquoi mon numéro encore un petit mystère voilà si j'étais à ta place je ferais en sorte que ça se termine ce soir et puis là on a une super séquence franchement ils me font trop rire ils sont trop forts parce que Damien Priest il s'en prend à McDonough Carlito il dit ouais ça va tranquille ça plaît ça joue vous avez peut-être un petit dossier Braun Strowman j'en ai parlé tout à l'heure mais justement après ils vont gérer Braun Strowman ils disent ouais ouais d'accord et puis là t'as Finn Balor donc il amène Priest en va puis Finn Balor qui s'est fait ouais il a raison allez au boulot les gars et tout et les deux autres sont là ouais allez on y va et puis ils relancent la partie qu'ils avaient mis sur pause qui terminent leur partie je sais pas les gros brawlers bon alors après derrière on a eu justement Liv Morgan qui est sur le ring vu que j'arrive pas à trouver Dominique je viens ici pour le chercher Dominique Dominique t'es où j'espère que t'as bien aimé mon petit cadeau mon petit SMS si tu veux j'en ai encore d'autres qui arrivent voilà et puis elle demande Daddy Dominique Daddy viens me chercher je te donne un autre cadeau après il y a Zéline Abbega qui vient de l'embrouiller alors Zéline Abbega qui a plutôt bien sorti son épingle du jeu j'ai trouvé là avec sa petite promo qui vient chercher voilà des embrouilles à Liv Morgan qui vient chercher son petit match d'ailleurs qu'elle va avoir la semaine prochaine elle va avoir un petit match de championnat tu dis tu vas voir elle veut s'amuser elle lui dit moi j'ai envoyé Becky Lynch j'ai envoyé Harry Play sur la touche pour la ceinture Dominique arrive sous les huées l'autre lui dit t'as bien aimé mon petit cadeau il dit j'ai eu le cadeau mais j'ai pas aimé il dit l'autre attend quel menteur on vient de le voir c'est pas possible ouais t'as kiffé le SMS alors je sais pas c'est peut-être un autre cadeau je sais pas c'est peut-être un autre cadeau il y a peut-être pas juste le texto je ne sais pas non je crois pas qu'on en saura plus à ce niveau là et puis derrière ça c'est la maille je suis pas son mec si tu veux la battre je peux t'aider je préfère voir n'importe qui d'autre que Liv Morgan comme championne donc il essaye un petit peu de se ranger auprès de Zelina Vega je te fais pas confiance et puis les deux catcheuses se mettent sur la tronche et la Rey Mysterio arrive papa Rey Mysterio pour séparer les deux catcheuses et Dominique il pousse son père voilà il pousse son père et Liv Morgan voit ça comme une preuve d'amour finalement elle repart elle a les yeux qui brillent elle voit que Dominique l'a protégé l'a protégé c'était assez incroyable bon après on retrouvera un petit peu ce beau monde là avec Domino juste histoire de terminer sur cet angle Domino qui demande à Liv Morgan de le laisser tranquille il dit ouais t'es mon héros j'ai bien vu ce que t'as fait je veux un câlin et puis derrière après ça part sur autre chose avec Archouf qui va se faire embobiner par Liv Morgan qui va réussir à obtenir un match de championnat pour le Judge Monday c'est assez incroyable bon une petite pause s'impose avant qu'on parle du match de tag team mais c'est pareil là c'est la régalade toute cette story elle bah ouais c'est la régalade non mais voilà on était dans l'exemple parfait de comment le Judge Monday inonde en fait ouais occupe tout l'espace à Monday Nitro ils sont au four au moulin low card mid card main event bah écoute ouais en tout cas jusqu'ici et avant le main event moi j'ai comme chaque semaine je surkiffe tous les segments du Judge Monday je trouve que c'est pareil je veux pas reprendre le commentaire que j'ai fait pour l'Alpha Academy mais en fait c'est pourquoi ça fonctionne c'est vraiment parce qu'il y a un soin qui est apporté aussi à vraiment développer des personnages sympas attachants il n'y a pas une ambition folle mais c'est juste que c'est voilà les personnages ils ont des personnages bien campés bien incarnés et du coup quand il y a plein de personnages bien différents bien sympas à suivre qui interagissent les uns avec les autres forcément ça marche en fait tu ne peux qu'avoir finalement des interactions et des petits sympas dans le ring hors du ring et ça fait que finalement même des nanas comme Zelina Vega qui finissent par interagir avec tout ce beau monde s'en retrouvent ma foi pas déplaisantes à suivre moi j'ai trouvé qu'en effet Zelina Vega c'était plutôt marrant cette semaine aussi ce qu'elle a fait donc non tout ça est très cool cette amourette là à toi à moi non je t'aime pas avec Dominique Mystérieux c'est juste trop drôle moi j'adore et et puis bah écoute voilà il y a maintenant il y a ça continue ça continue avec cette 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 terrible harpie sans su là Liv Morgan qui qui par dessus par dessus tout essaye de semer la zizanie on le voit on le prend il n'y a que Damien de Prisse qui le comprend manifestement c'est ça qui est drôle aussi mais mais ouais c'est très très fun ouais très très fun et donc on va voir quand même que notre ami Liv Morgan va réussir à obtenir donc un match tag team pour le Judge Monday en allant simplement retourner le cerveau de de Archouf elle dit voilà elle joue un peu sur sur sa gentillesse de prendre service comme Judge Monday c'était ton des anciens potos et tout et donc Archouf va essayer d'obtenir un match on retrouvera tout ce beau monde plus tard tu parlais de Damien de Prisse justement une petite séquence un peu plus tard avant d'avoir sa grosse promo avec Seth Rollins Damien de Prisse qui justement entre dans la loge du Judge Monday en croisant Liv Morgan et dans la loge et ben il y a quelqu'un qui est tout seul et c'est pas Dominique c'est Finn Balor bah tu suis fou ici alors Finn Balor toi tu es fou ici ouais au petit filou lui il fait genre comme un père qui surprend son fils quoi tu regardes quoi sur ton ordinateur rien papa il dit ouais c'est quoi du chelou ce qui se passe et tout ben voilà Liv Morgan est venu lui dire qu'il cherchait un match justement le fameux match tag team et puis ça se quitte ça se quitte là dessus mais c'est une séquence sympa Damien de Prisse sur le ring qui prend le micro et qui va nous faire une grosse promo pour Seth Rollins il dit ben voilà qu'il comprend que Seth Rollins voyait en lui Seth Rollins bis c'est vrai qu'ils ont un peu le même parcours mais la comparaison ça serait là parce que lui tout simplement il va rester au sommet pendant que Seth Rollins ne reviendra jamais Seth Rollins débarque avec sa musique grosse ambiance et puis qu'il s'en prend à Prisse en disant grosso modo il a besoin de Jugemande pour vivre sans le Jugemande ou même si un punk ou la Prisse ne serait pas champion il dit écoute je comprends pourquoi tu dis tout ça mais toi t'es le passé et je peux m'en sortir sans le Jugemande grosso modo bah Seth Rollins comment dire Damien de Prisse tombe un peu dans le piège il va là où Seth Rollins le veut l'emmener il en vient à dire Damien de Prisse qui n'a pas besoin du Jugemande qui sans lui le Jugemande n'est rien quasiment et donc les termes sont posés pour leur match à Money in the Bank alors si Seth Rollins alors c'est assez bizarre si Prisse le bat à Money in the Bank et bien Seth Rollins n'aura plus jamais d'opportunité face à Damien de Prisse par contre si Seth Rollins qui gagne et bien Damien de Prisse devra quitter le Jugemande c'est un peu alambiqué parce que c'est à dire grosso modo pour prouver que t'as besoin du Jugemande si tu perds et bien tu dois quitter le Jugemande bon c'est pas très grave ça peut fonctionner aussi c'est une punition grosso modo et est-ce que Damien de Prisse va accepter bah oui il accepte simplement les deux se serrent la main il a la musique de Gunther retentit et oui l'Autrichien il vient il est tout content il voit les deux hommes et puis il fait ici tous les deux vous êtes tous les deux très forts mais à Summerslam le meilleur homme sera le meilleur homme aujourd'hui sera le moins bon demain à Summerslam quand il sera face à moi donc il vient rappeler un petit peu les enjeux de l'été et oui et oui et oui plein de choses encore une fois là aussi bon écoute tout est nickel moi je trouve le retour de Seth Rollins est bien orchestré Damien de Prisse là-dedans tire très bien ses cartes moi je trouve que écoute il nous fait j'attendais pas énormément de choses de ce règne de El Campeon et je trouve que écoute il continue son petit bonhomme de chemin il construit bien son personnage il profite vraiment du spotlight aussi pour montrer ce qu'il sait faire au micro voilà je trouve qu'encore une fois l'échange était loin d'être ridicule avec Seth Rollins et cette petite cerise sur le gâteau avec Gunther qui arrive à la fin on l'avait oublié il sortit de sa boîte là mais c'est vraiment le propre je trouve de ces épisodes là depuis quelques temps maintenant où c'est vrai que c'est là où tu vois aussi la densité du terrible du roster de la WWE qui peut régulièrement se permettre quand même de mettre de ne pas afficher à l'écran tout un tas de mecs une deux semaines et puis hop comme ça ils les ressortent de leur boîte et ça fait toujours son petit effet et je trouve qu'avec Gunther c'était un petit peu ça parce que c'est vrai que depuis sa victoire à King of the Ring il n'avait pas forcément trop parlé de ça et puis hop il arrive après un segment bien senti pour tirer les marrons du feu et rappeler à tout le monde hop 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 n'oubliez pas que la Summer Slam vous allez vous farcir le roi du ring le ring général donc je trouvais que pareil segment très très efficace pour continuer à faire monter la sauce pour Money in the Bank et pour Summer Slam effectivement c'était plutôt bien ficelé et on va arriver au main event si je n'ai rien oublié avec Finn Balor et Judy McDonough qui affrontent donc Awesome Truth puisque Liv Morgan a réussi à obtenir ce qu'elle désirait un match contre les champions en titre à savoir que le Miz pendant toute la première moitié du show et bien a remplacé justement Pat McAfee et a épaulé Michael Cole au commentaire malheureusement cette histoire de match et bien a obligé le Miz à quitter Michael et Michael s'est retrouvé tout seul il a terminé donc big up à Michael Cole qui a animé la moitié du show je pense quasiment tout seul donc c'était c'était c'est le GOAT le GOAT à saluer c'est une belle prestation à saluer alors petite séquence marrante évidemment avec le Miz qui engueule Art Truth qui dit bah oui j'aurais donné le match mais tu comprends c'est pour leur amour Dominique et Liv Morgan et le Miz lui dit mais non mais cette histoire c'est entre toi et moi et Art Truth qui prend ça comme une déclaration d'amour et qui dit non mais je suis désolé Miz toi et moi on sera seulement amis donc il friendzone Miz se fait friendzoner par Art Truth c'est terrible 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 ça arrive au meilleur d'entre nous on a dit qu'il se fait friendzoner par Art Truth je pense que tu c'est pas mal à mettre dans tes hauts faits on arrive à ce main event incroyable évidemment avec des enjeux assez énormes pour ce titre qui finalement effectivement on l'a déjà dit était un petit peu était passé en arrière plan Finn Balor et JD McDonough donc la Irish Connection du Judge Monday qui va donc affronter qui affronte Miz et Art Truth pendant le combat évidemment Liv Morgan et la pouffe le bordel Dominic et Carlito là pour foutre le bordel ça attaque le Miz mais le Miz qui balance tout le monde Carlito sur la table des commentateurs le codebreaker qui est placé sur JD McDonough Balor qui fait un double DDT c'est assez incroyable qui se bouffe un double DDT par le Miz avec McDonough c'est le gros bordel le finisher mais du Miz est armé mais Domino qui arrive pour la distraction c'est le bordel on commence à balancer des roll-up plus que le crushing finale mais Carlito met le pied de McDonough sur la corde ce match est insoutenable tellement il y a d'interventions le Judge Monday partout c'est le gros bordel et Braun Strowman qui démarque lui aussi on avait presque oublié pour pourchasser Dominic et Carlito dans la foule alors c'est très drôle la façon dont court Braun Strowman peut-être qu'il fait attention de ne pas trébucher on lui met un parcours on ne le fait pas courir en ligne droite vraiment on lui fait un parcours avec des plots c'est assez comique et pour autant pour autant McDonough et Balor arrivent à s'en tirer notamment grâce à cette ultime intervention de Liv Morgan qui fait un énorme câlin avant de le guillotiner et ce qui va permettre à Finn Balor de placer son coup de grâce pour la victoire et donc des nouveaux champions en titre Finn Balor et J.T. McDonough le jugement des récupère les titres de champions par équipe quelques mois après les avoir perdus c'est incroyable grâce à Liv Morgan et cette photo incroyable cette photo finish incroyable du jugement des qui célèbre ses titres avec Liv Morgan au milieu qui elle aussi brandit le titre qu'elle a réussi à obtenir l'ancien titre de Rhea Ripley on a presque l'image de Wesselmania il ne manquait plus que Damien Priest et on se retrouve avec le photo finish de Wesselmania c'était fort là c'était fort et oui et tu fais bien de dire qu'il manquait Damien Priest en effet qui n'a pas complètement acheté encore à cette à Liv Morgan mais d'ailleurs assez intéressant la semaine prochaine de voir qu'est-ce que Damien Priest pense de tout ça parce qu'il était très méfiant mais en temps les boys viennent de ramener les ceintures tactiles à la maison il va bien falloir à un moment un petit peu comme ils l'ont fait aussi avec JD McDonough en son temps et puis Carlito maintenant un petit peu plus récemment c'est vrai que c'est un peu l'histoire du Judge Monday aussi c'est des mecs qui viennent parfois proposer leur service et puis qui donnent des coups de main un peu pour s'acheter les faveurs du clan et puis ils finissent par rentrer un peu dedans et là Liv Morgan est en train de faire un travail de poison incroyable et c'est vrai que là c'était encore un sacré coup de théâtre parce qu'elle a carrément apporté des titres au Judge Monday donc là c'est la folie j'avoue que j'étais très très enthousiaste sur cette fin d'épisode déjà j'étais très content pour Finn Balor et JD je trouve que c'est super ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé dans le main roster j'aime beaucoup ce mec là et donc en plus je me dis qu'ils ont dû arroser ça à la Guinness sévère ça a dû être une belle fête parce que ils ont quand même dû bien kiffer les deux Irlandais de gagner ces ceintures ensemble parce que je crois qu'ils sont très bons copains manifestement donc ça devait être un moment très sympa c'est ancien maître et élève ils ont été maîtres et élèves tous les deux en plus en plus donc non très très cool et puis bah ouais voilà le Judge Monday qui encore une fois coup de théâtre contre-pied là le Judge Monday qui d'un seul coup ça rigole ça rigole et puis ça se retrouve avec tous les titres et il ne manquerait plus un peu comme tu l'as dit c'est vrai que ça me fait penser un peu aux commentaires tout à l'heure qu'on a fait Aspen avec Solo Sikoa et la Bloodline et cette façon qu'ils ont semaine après semaine de manière très visuelle et de mise en scène de dire que voilà Solo Sikoa ça se voit semaine après semaine qu'il est en train de prendre de voler le costume voilà à force de petits accessoires petit à petit à droite à gauche là la photo finish comme tu dis s'il y avait Damien Pritt que ce sera une des photos qui sera tu vois j'avais dit peut-être que la semaine prochaine ou dans les semaines futures on aura Solo Sikoa avec le Lay bah là ne manquerait plus dans les semaines futures qu'on ait Liv Morgan qui soit un tout petit peu adoubé et qui brandisse sa ceinture avec Damien Prist et les tag teams pour qu'on ait la métamorphose totale de Liv Morgan qui a volé la place de Rhea Ripley l'histoire est encore une fois il n'y a pas besoin de faire des grandes promos de 20 minutes c'est beaucoup de mise en scène et je trouve que c'est très bien fait et aussi d'une certaine façon ouais un peu va arriver presque comme une babyface pour libérer finalement cette emprise que tout le monde voit en fait donc c'est très bien fait je trouve que c'est encore une fois magnifique et s'il n'y avait pas eu Baudalas et sa cassette c'était mon top ça c'est sûr ah ouais effectivement là t'as raison il s'est passé aussi beaucoup de choses en se trouvant cette photo finale là j'ai bien aimé c'était un en termes de main event c'était bien foutu c'était cool c'est un match tag team de voilà que McDonough on n'y croit pas forcément si on était dans des heures une autre saison on pourrait dire ouais attends il doit avoir l'NBA en face ou je sais pas quoi mais en fait non c'est totalement assumé et surtout cette photo finish cette photo finale est très très forte et moi que j'ai vu ce plan et d'ailleurs on voit les deux Irlandais qui se rendent compte que Yves Morgan s'est glissé entre eux et puis presque ils s'y résignent et qu'ils font bon bah ok d'accord et puis qu'ils relèvent leur ceinture allez ça passe ça marche c'est quand même elle qui nous a fait gagner bah ouais donc bah voilà c'est plutôt j'ai bien aimé j'ai bien aimé j'y ai cru franchement je me suis dit ah ouais allez c'est l'occasion on a été discuté il fallait que et Damien Priest bah ouais et Damien Priest à la manière presque de Paul Eman de l'autre côté dans un style évidemment très différent bah c'est le seul lui qui est loyal un peu à Réa Ripley qui questionne un peu tout le monde depuis des semaines qu'est-ce que vous faites avec Liv Morgan machin et c'est le seul qui n'est pas là à la fin et ouais ouais c'est marrant je trouve il y a des parallèles qui sont qui sont assez qui sont assez sympas ouais c'est comme ça que se termine ce show rouge beaucoup de choses de la V8 c'est incroyable à chaque fois qu'on entame de toute façon à chaque fois on se dit quand on fait le Smackdown on dit bah voilà en une demi-heure c'est plié puis arrive le Modena et trop c'est interminable c'est interminable mais bah il faut dire que c'est quand même du solide je le disais à moi sur le Discord et c'était presque à moi de chez Pourrir on en prendrait bien une quatrième heure en fait ah bah oui non non mais moi c'est même pas Pourrir c'est vrai que là moi les Mondes des Nitros dernièrement je sors des Mondes des Nitros à chaque fois en trans je me dis mais putain mais quel kiff quel kiff il ouvre la fenêtre j'ai dit bah c'est fantastique c'est fantastique c'est encore le voisin il est fou c'est son catch bon alors c'est l'heure du beau de la fin bon Jessica est-ce que tu aurais un top un flop et une note à nous partager s'il te plaît bah ouais bah écoute ma note allez on va monter d'un cran on Smackdown c'était 4.25 qu'on va faire 4.5 allez oh là là gardons nous un peu de marge encore ouais mais tu passes ta spot à garder de la marge ouais je fais que de garder de la marge je fais que de garder de la marge je sais pas bah en tout cas écoute c'est un épisode fantastique pas de flop de la même manière en fait c'est vraiment c'est des constructions de show en ce moment bravo au Triple Edge bravo ses équipes il y a une qualité je trouve de mise en scène et d'écriture encore une fois pas la peine de se pignoler ça reste du catch ça reste des histoires de mecs qui se tapent dessus c'est évidemment pas Shakespearean mais il y a une cohérence d'ensemble je trouve et un soin qui est vraiment apporté aux relations entre les personnages qui fait que Monday Night Raw encore plus et je pense que c'est peut-être le contraste qu'il y a eu pendant peut-être des mois aussi parce que Monday Night Raw on avait des sentiments de longueur c'est vrai que 3 heures par rapport à SmackDown SmackDown avait cet avantage pendant longtemps sur Monday Night Raw d'être beaucoup plus condensé donc c'est vrai qu'on voyait moins finalement les scories du catch qui peuvent souvent une low-card délaissée une scène féminine qui sert pas à grand chose et tout ça et donc il y a des longueurs qui se créent t'as Monday Night Raw quand tu dis que t'en veux une quatrième heure moi franchement oui je dis tout à fait là il y a une il y a une densité je trouve d'intérêt tous les segments s'enchaînent c'est les traveling dans tous les sens c'est une série c'est vraiment donc c'est magnifique et mon top j'en ai déjà parlé c'est Bodala c'est cette promo qui est all time franchement et qui présage qui en tout cas de mon côté a levé pas tous les doutes parce que ça reste un truc tellement monstrueux qu'on nage encore quand même beaucoup dans l'inconnu mais qui a commencé en tout cas je trouve à tirer dans une très 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 bonne direction ouais bah écoute bah pareil je te rejoins il faut de plus t'as mis un 4,5 c'est ça en note il me semble oui pareil je te rejoins 4,5 le même top et pareil pas de flop en fait même pas de flop même pas de flop même toi il n'y a rien c'était c'est nickel même le match de division tactile féminine voilà était à sa place s'il y a encore un tout petit axe d'amélioration est-ce qu'il y a un scénariste qui veut bien se pencher vraiment sur la division tactile féminine histoire juste de rendre ça c'est vrai on peut s'investir un petit peu plus mais bon ça n'a pas ça a duré 10 minutes et puis c'était pas c'est tellement la folie ailleurs ouais c'est ça c'est que t'acceptes quoi t'es pas là à moi de vouloir taper dessus donc bon voilà pas de flop non plus et bah c'est comme ça que se termine notre grosse analyse je vous rappelle que catch up c'est gratuit il suffit de vous abonner pour ne manquer aucun épisode c'est simple on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast on est également sur les réseaux sociaux catch up cdc le lien vers notre discord où on réclame une quatrième heure de Monday Nitro le lien est dans la description Monday in the bank arrive à grands pas Giscale ça arrive très 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 bientôt c'est assez assez fou là on enchaîne on enchaîne je te remercie de m'avoir rejoint dans les studios là on vit les grandes heures du catch là ensemble ah écoute je pense que nous sommes dans une belle période j'espère que tout le monde en profite autant que nous et je pense que nous nous dirigeons vers un été on va avoir quelques bons moments au bord de au bord de la mer où que vous soyez ou sur des transats je ne sais pas mais en tout cas on va sans doute kiffer le catch tout l'été ce qui n'a pas toujours été le cas non moi je t'avoue que c'est un plaisir ça par exemple quand je pars en vacances je ne pars pas souvent très très longtemps je ne pars pas genre trois semaines tu vas dire de couper un peu de couper mais justement je regarde je regarde c'est un petit plaisir toi de regarder le soir avec l'apéro je regarde le lendemain le soleil en vacances c'est un autre contexte ouais ouais t'es plus relax et tout enfin on va être bien on est toujours on est en bonne compagnie il n'y a pas de temps depuis West Hamania on est gâté on est gâté c'est assez incroyable toute l'année toute l'année ça continue allez d'ici là on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch salut salut ciao tout le monde alors tu es plutôt pastis ou spritz la quatrième heure demandait Nitro c'est quoi mon grand désespoir je suis plus spritz mais ça a toujours été un crève-coeur ça c'est comme les huîtres et j'aime pas le pastis je suis triste de voir que tout le monde adore et que ça a l'air d'être un kiff absolu c'est une